Et Ronsard Malonga, pour en parler, nous avons reçu pour vous un acteur, un acteur social, voilà, un acteur social, John Lunguila. Bienvenue, M. John. Merci, je suis journaliste aussi. Voilà, vous êtes journaliste aussi, analyste politique, voilà, c'est les termes que j'ai cherchés. Pour vous, il y a une régularité à la désignation de Ronsard Malonga. Oui, pour moi, la désignation de l'actuel président de la CENI a été régulière, parce que ça a suivi toute la procédure, le processus de désignation du président de la CENI, tel que prévu par la loi organique, d'abord, portant l'organisation et le fonctionnement de la CENI, bien évidemment par la charte décimée, parce qu'il faut souligner ici, M. Jean-David Quilolo, cette question divise beaucoup la classe politique, même le peuple congolais, je me dis que c'est peut-être par ignorance. Ignorance ? Par ignorance, parce que nous ne maîtrisons pas ce que dit la loi dans le processus de la désignation du président de la CENI. Ce n'est pas un passage en force comme certains. Il est important aujourd'hui, d'ailleurs en tant qu'acteur social, en tant que journaliste, d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur ce que dit la loi dans ce processus, et aux uns et aux autres de tirer les conséquences. D'abord, il faut préciser ici que la désignation du président de la CENI doit être examinée sous un angle institutionnel, parce que cette problématique est réglée, comme je le dis, par la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI. Dans son article 10, il dispose de ceci, que le président de la CENI est issu de la société civile sous composante confession religieuse. Les confessions religieuses, elles sont à huit. Elles se réunissent dans un cadre de concertation appelé CIME. CIME, c'est une commission d'intégrité médiation électorale. Ils se réunissent, ils se concertent pour désigner le président de la CENI, c'est soit par consensus ou par vote. Il faut rappeler ici, dans un cadre pédagogique, pour ceux qui nous suivent, qu'à l'époque, les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. Nous sommes à l'époque de Mobutu, et rappelez-vous, on avait des candidats uniques pour briguer le poste par les élections. Il fallait que Joseph Kabil arrive pour voir la naissance de la CENI, qui a été institutionnalisée, qui a connu une base légale, pas s'est reconnue par la Constitution, pour qu'enfin, nous puissions organiser les élections d'une manière transparente et démocratique, où devaient participer plusieurs candidats. Néanmoins, c'est qu'il y avait des ambitions. Et donc, les huit confessions religieuses se réunissent, ils disputent et ils désignent le président de la CENI par consensus ou par vote. Et il faut reconnaître que la CIME, qui est la commission d'intégrité médiation électorale, où se réunissent les huit confessions religieuses, actuellement, elle est sous la présidence de l'Église catholique. Bien évidemment, le cardinal Ambongo, depuis novembre 2019, la CIME, le cardinal Ambongo, dans le cadre des échanges pour désigner le président de la CENI, avait lancé les discussions. Dès puis novembre 2019. Donc ça fait huit mois déjà. Et il n'avait plus à la présidence de la CIME, assurée par le cardinal, de mettre en place un secrétariat technique. Et c'est l'abbé Cholet qui a été désigné, délégué par le cardinal, pour piloter toutes les discussions au niveau du secrétariat technique, qui avait de mission précise. Définir les critériums et filtrer tous les dossiers liés à la candidature pour présider la CIME. Ils ont eu des discussions depuis novembre 2019. Vous allez reconnaître que l'Assemblée nationale n'était pas là, le FCC n'était pas là, l'Udebeste n'était pas là, Joseph Kabil n'était pas là. Il n'y avait que les confessions... C'est un long processus. C'est un long processus. Donc si on veut vous donner, on risque justement de s'attirer sur ces longs processus, sans doute que de nous prendre tout notre temps. Le problème maintenant, c'est de savoir... Vous aviez parlé, vous aviez donné ce que la loi dit, c'est-à-dire confession religieuse. Mais les rôles maintenant de l'Assemblée nationale, c'est là maintenant qu'il y a un problème. Il y a certains acteurs politiques qui disent que c'était un passage en force. Donc l'Assemblée nationale s'est mixée pour en terriner le plus vite possible, alors que ce n'était même pas prévu à l'ordre du jour. L'ordre du jour, on voit seulement tout d'un coup, vite, vite, ils sont passés au vote. Allez, l'entérinement déronçant mal en dents. Mais vous ne voyez pas que là, c'était quelque chose qui était déjà bien préparé pour que les autres puissent partir et que les autres ne puissent pas participer au vote. Il n'y a rien de préparé parce que la loi a tout prévu. Je l'ai dit ici. Mais ce n'était pas inscrit, alors du jour. Je vous réponds. La loi a tout prévu. Et quand il faut examiner la question de la désignation du président de la CNI, il faut rester dans un cadre institutionnel parce que c'est réglementé par la loi de la République. Je parlais ici de la loi organique et même de la charte de la CNI. Alors, vous me posez la question sur le rôle de l'Assemblée nationale dans le processus de désignation du président de la CNI. La loi a tout prévu. Cela veut dire que quand les confessions religieuses se réunissent, dans le cadre au sein des 6 mai, je vais expliquer ce qui s'est passé. Il désigne le président. A la fin, il y a un PV. Ce PV est déposé, pas au Parlement, à l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, aussitôt reçue les PV, doit enteriner le président. Cela veut dire, au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas un acte politique qui doit faire appel à un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Pas du tout. Cela veut dire que l'Assemblée est là pour prendre acte. Point barre. Et l'Assemblée n'ouvre pas les débats à ces sujets. Cela veut dire, au niveau de l'Assemblée, cela passe comme une lettre à la poste. On reçoit le PV, on prend acte. Cela veut dire, d'une manière simple, on vient vous informer que nous avons déjà désigné notre président. Et l'Assemblée nationale prend acte. Il n'y a pas de débat. Cela veut dire, que le président ou la présidente de l'Assemblée nationale ne peut même pas l'inscrire à l'ordre du jour pour le soumettre à un débat, à la plénière. Il informe, effectivement, la plénière, et on prend acte. Point barre. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de vote. Je suis au réglé de constater que même nos députés ignorent. Cette réalité... Mais parce que les députés eux-mêmes ont suggéré à ce qu'il y ait d'abord des réformes avant de passer à la désignation des animateurs de la centrale électorale. Pourquoi ne pas aller tout droit d'abord réformer parce qu'il y a eu des sérieux problèmes ? Alors, pour donner la solution à ces problèmes, il fallait qu'ils passent par des réformes. Les réformes de l'Otundula jusque-là, l'Assemblée nationale, la présidente, n'en tienne pas compte. Non, non, je dois vous rappeler ici la question que vous posez est une autre question sur la réforme. Effectivement, ça doit être même la priorité pour la RSI. Parce que c'est maintenant qu'il faut... Mais c'est là que les autres acteurs de la société civile sont en train de dénoncer. qui sont allés vite. Non, non, c'est là où il faut aider l'élite à comprendre. Je suis parti des bases légales pour que les Congolais comprennent. Et je suis en train de vous expliquer ici le rôle de l'Assemblée parce que le PV n'est pas un acte de l'Assemblée nationale qui appelle à un débat. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Par rapport au PV. On prend acte et puis on passe à autre chose. Mais la question liée à la réforme, c'est une autre question. Il ne faut pas tricher. C'est là où il faut dénoncer la tricherie. On veut passer par la question liée à la réforme de la CENI pour faire voir que voilà, on a fait un passage en force alors qu'on a fait des choses conformément aux lois de la République. Mais on a vu les députés le jour où il a été... où on a enterriné la candidature de Ronsard. Les députés votent, 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 votent. Nous voulons voter. Mais ici, vous dites que non, lorsqu'on dépose le PV, il n'y a pas de débat. Mais ça s'est toujours passé ainsi depuis Malou Malou. Ça s'est toujours passé ainsi depuis... Donc les députés ignorent même... Bon, je suis peut-être au regret, humblement, de le constater, vous et moi, que les députés ignorent même le processus de désignation de l'Assemblée et les rôles que l'Assemblée doit jouer dans ce processus. Donc l'Assemblée ne peut qu'enteriner. L'Assemblée est là pour enteriner, pour prendre acte. L'Assemblée n'est pas là du coup de la désignation. Non, non, pas du tout. Ça serait une violation contre... Et dans ce cas, les rôles alors du président, ce sera quoi ? Le président de l'Assemblée, comme je l'ai dit... Non, le président de la République. Il pourra annuler l'intérimat de l'Assemblée nationale ? Non, le président de la République, c'est lui qui doit signer l'ordonnance pour couronner les touts. Et je suis convaincu, vous savez que le président de la République a reçu les différentes confessions religieuses. Il a reçu même celui qui a organisé les cardinals. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité au peuple, parce que même il y a une opinion qui a voulu tromper, détourner l'attention du président de la République, aujourd'hui, le chef de l'État l'a reconnu. Il n'a aucun problème avec Rossar Malonda. Il n'a aucun problème, aucun souci dans le processus des désignations. Mais lui dépesse. Mais seulement, la préoccupation du président de la République s'est située à quel niveau ? C'est qu'on doit maintenant tout faire, faire le mieux pour que Rossar Malonda soit l'église au milieu du village. C'est ça la préoccupation du président de la République. Le président de la République ne s'oppose pas, selon les informations, je suis journaliste d'investigation, le président ne s'oppose pas à la désignation de Rossar Malonda. Et la position de lui dépesse sur son parti politique, on sent que lui dépesse est contre, lui dépesse projette des manifestations, lui dépesse projette certaines actions, mais vous dites que le président n'est pas contre. Non, non, je dois expliquer d'abord ce qui s'est passé réellement pour qu'on arrive à la désignation de Malonda. Il n'y a pas qu'il y dépesse, il y a aussi le FCC qui est cité, il y a aussi Kabila qui est cité, on dit de Malonda un candidat du FCC. Oui, c'est ça. C'est ce qui s'est dit. Mais alors, on dit de lui dépesse, lui dépesse est contre Malonda. Mais je vous explique ici, vous devez comprendre, je veux faire une analyse politique sur la réaction de lui dépesse, mais laissez-moi vous expliquer pour comprendre à quel niveau on peut constater l'implication des uns et des autres. J'ai dit ici la loi, vous l'avez compris, mais je vous ai dit ici que c'est depuis novembre 2019 que ces huit confessions religieuses se réunissent autour des Cholets. Ils ont travaillé pour désigner les candidats. En fin de compte, huit mois après, 23 candidats ont été retenus et le rapport a été déposé auprès du cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo a convoqué les huit confessions religieuses, la sous-composante confessions religieuses, pour enfin passer soit par consensus ou par vote du président. ils étaient au départ 23. Ils sont passés par élimination. Ils ont mis des côtés 17 candidats pour rester avec 6 candidats parce que il fallait, vous savez, à l'époque, on a connu au niveau du bureau des gens qui n'avaient rien à voir avec la question électorale. Alors, il fallait cette fois-ci retenir des gens qui ont le profil, qui ont l'expérience, qui ont la maîtrise de la donne électorale. Voilà pourquoi 17 candidats ont été écartés et 6 sont restés pour compétir au poste du président de la Céline. De 6 candidats, on a encore écarté 3 candidats. Parce que, selon le cardinal, ils partageaient la même province avec le président de la République. Ils sont kassaïens. Ils n'ont pas le droit de compétir au poste du président de la Céline. Sylvain Loumou a été écarté, Jérôme Bousso a été écarté, Déni Cadima, les 3, ils ont été écartés. Là encore, moi je ne suis pas d'accord parce que le cardinal a pris un argument d'autorité, a violé même la charte décimée. Parce que la charte décimée ne dit pas que les candidats, le critérium, c'est autour de l'appartenance tribale. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas mettre de côté Loumou, Déni et Jérôme tout simplement parce qu'ils sont kassaïens. La charte ne prévoit pas cela. Et là, le cardinal a violé Ambongo, a violé effectivement la charte décimée en écartant les autres sur base de motivation tribale. Il reste 3 candidats. Il y avait Yalé, qui étaient les candidats de l'ESSC, présentés par Bokondoa. Il y a Ebokoto, Cyril, les candidats de l'Église catholique présentés par la Sainte. Même province qu'Ambongo. Là encore, il faut dénoncer. Même province qu'Ambongo, l'autre là, même province. On est journaliste d'investigation, l'opinion doit le savoir que Cyril Ebokoto est neveu du cardinal Ambongo. Le candidat de la Sainte-Pour. Il est neveu du cardinal Ambongo. Le même cardinal Ambongo qui a écarté les 3 candidats kassaïens parce qu'ils sont de même province que le chef de l'État, motivation tribale, le même cardinal présente un candidat sans neveu qui partage avec lui non pas seulement la même province mais aussi et surtout la même famille biologique. Il en est aussi de même pour les candidats de l'ECC présentés par Bokondo et Yalé. Il est aussi de la même province mais espace Équateur. Donc vous comprenez à quel point on ne peut pas pointer du doigt seulement sur les autres prétendant qu'on ne veut pas cesser on ne veut pas cela mais on tombe sur les mêmes erreurs. Et l'autre là de l'ECC serait l'ancien candidat aux élections législatives. C'est ce qui s'est passé. quand il reste quand il reste le cardinal Ambongo estime que Cyril et Botoko les candidats de la Senco son neveu n'a pas la carure. n'a pas la carure parce qu'on sait qu'il a été un simple observateur dans le passé lors de nos élections. Il estime lui-même qu'il n'a pas la carure et donc il faut le carter. On reste avec Yalé les candidats de l'ECC et Ronsard Malonda. Vous comprenez à quel niveau nous sommes arrivés et dis-moi jusque-là où intervient le FCC où intervient Kabila où intervient tu sais Kedi où intervient Ludopeste nulle part. Il n'y a que des confessions religieuses. Et jusqu'à ce point aucune contestation n'a été présentée. Là il faut rappeler parce que déjà au niveau du secrétariat technique toutes les candidatures ont été validées. Je rappelle présidé par Cholet. Ronsard Malonda est toujours présent comme candidat il ne se pose aucun problème aucun souci on lui reproche des rien. deux candidatures en fin de compte sont rétenues mais il faut voir maintenant pendant qu'on voulait lancer le processus de vote il y a un qui va se rendre compte que voilà on est tombé dans une horreur parce que Ayale fut candidat des AR qui est le parti politique des Wanga membre d'ensemble pour les changements. Et donc la loi interdit au président de la CENI qui doit être issue j'ai rappelé l'article 10 de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI qui dispose que le président est issu de la société civile sous composante confession religieuse il ne vient pas des partis politiques et donc celui-ci appartient à un parti politique est un acteur politique et donc d'office il faut qu'il soit disqualifié et là on n'a pas dit que Malonda était du FCC parce que c'est après c'est plus tard que Malonda a remporté qu'on va dire à l'opinion qu'il est du FCC mais pendant qu'on écartait la candidature de Yale pourquoi on ne pouvait pas constater aussi que Malonda était du FCC jusque là Malonda est irréprochable il est rempli tous les critères c'est alors que le cardinal va se réveiller pour dire comme Yale fut candidat dans le passé il faut qu'il soit écarté très bien alors on doit récupérer reprendre mon candidat Cyril et Botoko c'est là où le problème s'est posé d'abord lui-même va dire aux gens qu'on doit l'écarter parce qu'il n'a pas la carure et plus tard il va revenir pour dire on le récupère je ne sais pas si ça a pris combien du temps pour qu'enfin l'homme puisse avoir la carure qu'il fallait pour être présent de la scène les autres se sont opposés nous avons été écartés et s'il faut récupérer les candidats écartés il faut récupérer tout le monde il faut remonter la filière reprendre les 17 autres qu'on avait écartés les 3 autres qu'on avait écartés c'est là où le problème s'est posé mais alors en fin de compte le cardinal finit par prendre par un critère d'autorité imposé qu'on aille au vote de Eyalé et Ronsard Malonda c'est dans ces climats là qu'ils sont allés au vote et Malonda a eu 6 voix sur les autres qui n'ont pas voulu effectivement délui mais c'est après avoir constaté l'échec et la réussite de Malonda que le cardinal va dire bon d'abord il va passer par une courte prière priant et à la fin de la prière il va cacher la porte il est parti il est parti pour dire il y a eu corruption le FCC a fait ceci Kabila a fait cela Malonda doit être désavouée alors que je vous ai expliqué ici toute la procédure et nulle part vous n'avez vous pouvez constater l'implication du FCC l'implication de Kabila l'implication de Félix l'implication de partis politiques il n'y a que le membre de la société civile sous composante confession alors mais pourquoi il n'y a pas de consensus autour de cette candidature jusque là pourquoi selon vous parce que vous aviez expliqué la procédure mais jusque là il n'y a pas de consensus faudra-il continuer toujours à soutenir Malonda ou bien il faut annuler les élections de Malonda passer à autre chose ça c'est pour terminer avant que l'on puisse changer modifier la charte décimée modifier ou changer remplacer la loi organique portant fonctionnement en ce qui est de la scène jusque là la désignation de Malonda est régulière j'apprends que c'est un jeune que voulons-nous finalement n'est-ce pas que nous avons décrié ici quand on a nommé des mandataires on a fait recours à la vieille garde aujourd'hui il y a un jeune intelligent expérimenté compétent c'est un digne représentant de la jeunesse au niveau des institutions et il faut qu'il mérite notre soutien j'apprends même qu'il est du Congo central ma province n'est-ce pas aujourd'hui une occasion ce n'est pas une récupération ce n'est pas une récupération tribale mais c'est aussi une occasion au nom de l'équilibre géopolitique que le Congo central puisse aussi présider une institution parce que jusqu'à là il n'y en a pas un mais je termine je termine par une analyse des lits de PES parce que vous m'avez posé une question sur les lits de PES je pense qu'il faut qu'on se dise de vérité à mon humble avis les deux PES est dans une posture de pression sur le FCC rappelez-vous quand il fallait désigner les membres du bureau à l'Assemblée nationale et au Sénat l'Ide de PES a fait pression pour récupérer le poste de premier vice-président et au Sénat et à l'Assemblée nationale c'est la même chose l'Ide de PES fait pression effectivement sur le FCC pour récupérer ce poste du premier vice-président de la CENI qui revient de plein droit au FCC et donc moi je pense qu'aujourd'hui comme je l'ai dit nous devons aider l'opinion à comprendre à avoir la lumière dans le processus de désignation du président de la CENI je l'ai expliqué tout bonnement si et nulle part vous pouvez constater l'implication de Kabila du FCC de qui que ce soit ils ont ces gens se sont fait dans le respect de règles de l'art les uns et les autres doivent s'assumer et nous devons éviter le massage surtout quand on est cardinal on est tenu à dire la vérité rien qu'est la vérité éviter toute manipulation voilà les uns et les autres doivent s'assumer pour savoir dire la vérité ça n'est fini avec vous John Lungu à chaque fois lorsqu'on est avec vous sur le même plateau c'est pas facile de vous interrompre ça n'est fini fidèle téléspectateur restez branchés sur nos antennes de télé 50 à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501